Le constat c'est qu'on a une période un peu charnière et qu'on a une situation qui reste incertaine à plusieurs niveaux donc sur le plan économique on a énormément d'incertitudes pour les acteurs économiques en lien avec l'inflation notamment. Sur le plan social on a une situation qui reste aussi tendue et on a vu également qu'on avait une baisse des indicateurs de bien-être de la population dans ces deux dernières années suite aux crises notamment. Et enfin sur la situation environnementale on a aussi une situation qui est dégradée et qui est inquiétante parce qu'on n'est pas sur la trajectoire de nos objectifs climatiques notamment. L'enjeu du coup pour la puissance publique ça va être d'arriver à gérer l'urgence et la succession des crises finalement qui nécessitent des mesures exceptionnelles qui ont un coût aussi économique mais qui sont indispensables pour pouvoir soutenir les ménages et les entreprises tout en combinant avec le respect et le maintien de nos objectifs de long terme et notamment des investissements, des besoins aussi économiques d'investissement qu'on va devoir faire pour préparer demain. Je pense notamment aux investissements dans la transition écologique qui ont un coût également. Donc tout l'enjeu ça va être d'arriver à concilier les crises et gérer les urgences mais sans s'empêcher d'investir pour demain pour nous permettre d'être plus résilients dans les crises futures. Dans ce travail sur le rapport sur l'état de la France on a identifié plein de problématiques et plein d'enjeux. Il y en a trois qui nous ont semblé primordiales si on veut réussir à aller à évoluer vers l'avenir. C'est de s'interroger sur le rapport au travail parce que ce qu'on constate depuis la dernière crise sanitaire c'est qu'il y a une évolution du rapport au travail. Sans parler de grandes démissions etc mais on voit que les gens ont d'autres attentes par rapport au contenu à la finalité de leur travail. L'autre aspect c'est qu'on ne peut pas réussir la transition si la population va mal et c'est une vraie question qui est ressortie de ce rapport sur l'état de la France. On s'est interrogé pour savoir comment vont les françaises et les français et on avait un peu du mal au début à avoir des indicateurs clairs et précis qui démontrent que la population est marquée après deux ans de crise sanitaire. Le troisième aspect qui nous semble important c'est qu'on ne peut pas réussir ces changements si on n'a pas à un moment une acceptabilité par rapport au système dans lequel on opère et c'est toute la question qu'on a posée au travers de la justice fiscale. Au cours des travaux qu'on a pu mener sur le rapport sur l'état de la France on s'est interrogé sur la question du bien-être de la population parce que bien souvent les politiques économiques elles sont orientées par des critères qui sont justement économiques à savoir la dette, la création de richesses etc. Or ce qu'on a vu au travers des travaux dans la commission qu'on a pu mener c'est qu'il y a un décrochage par rapport à l'état sanitaire de la population c'est-à-dire qu'on a une augmentation de la pauvreté, on a des populations qui étaient en difficulté qui sont de plus en plus une espérance de vie en bonne santé, un décrochage scolaire, un taux de suicide ou même d'anxiété qui monte dans la population. Et donc ces éléments ils nous ont amené à formuler des préconisations pour que les politiques publiques elles soient beaucoup plus basées sur l'état de la situation de la France et pas que seulement sur les aspects économiques. C'est un peu l'ensemble des réflexions qu'on a voulu amener au travers de ce rapport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada